Les princesses, bonjour ! Alors, nous allons entamer cette magistrale paracha, la paracha Vayera. Hachem a apparu, il s'est révélé, le tétagramme d'Hachem, à Abraham, après la Brite Mila. Il s'est dévoilé. Abraham s'était fixé pour but, dans l'existence, d'atteindre la perfection dans son amour pour Akadosh Baruch Hu, et d'amener les hommes au service du Créateur. Yitzrak et Yaakov marchèrent sur ces traces. C'est pour cela que dans la Mshmona Israël, dans la Midah, il est mentionné qu'Hachem a choisi d'être appelé « Eloké Abraham, Eloké Yitzrak, et Eloké Yaakov. » D'où nous devons constamment nous interroger. Quand mes actes seront-ils semblables aux actes de mes pères Abraham, Yitzrak, et Yaakov ? Nous aussi avons la responsabilité dans notre existence, là où on se trouve. Nous avons le devoir de renforcer le judaïsme. Un autre enseignement, il est méritoire de rendre visite à une personne malade. Toute la vie est une épreuve. À celui qui visite les malades sera épargné le jugement du Géhinom, il sera aussi baigné dans ce monde-ci. Cette paracha va traiter énormément de sujets comme celle de la Britimila, offrir l'hospitalité. On voit combien Abraham déploie avec Sarah toutes ses forces sans courante ni robot ménager pour recevoir les trois malachim. Abraham plaide pour son prochain. Dieu avertit Avimélaire dans un rêve et de là découle l'alliance avec Abraham. Un fils a cent ans chez l'Abraham et 90 ans chez Sarah va naître alors qu'elle n'a même pas de matrice. Tout ce que dira Sarah écoute sa voix car elle est plus grande prophétesse qu'Abraham et pour finir elle traite de la Akedat Israq sur le mont Moria le mont du temple à Jérusalem et la naissance de Rivka Chebetuel la future femme de Israq. Tout ça pour cette paracha. Alors aujourd'hui ce soir c'est une date mémorable c'est la Iloula de Rahel Imanou Rahel et aussi Benyamin et Benyamin son fils son Benyamin est mort à la même date voilà alors Srut Rahel Imanou tout le peuple d'Israël sont ses enfants qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez Rahel Imanou pour que sa Iloula soit célébrée dans le monde entier ni Rivka ni Sarah ni Léa ni Bila ni Zilpa ni même d'autres tzadikanyot Rahel et Yaakov ont construit un monde de Torah et c'est pour cela il faut des midotes des bonnes qualités Yaakov est le symbole de la Torah Yoshef Bauel il passait son temps à étudier la Torah alors que Rahel symbolise la patience le bon cœur la gentillesse Aïntova la bonne voyance les meilleures qualités toutes nos mères ont des qualités uniques elle a cédé sa place dit que c'est la base de la Torah aimer son prochain comme soi-même elle est enterrée seule sur le chemin à Bethlehem sur le chemin des fratins Imah Imah Rahel Imah des douze tribus plus Zina Yaakov est envoyé par ses parents Yitzchak et Rivka de voyager chez Laban pour prendre une épouse en chemin Eliphaz veut le tuer il lui donne toute sa fortune et au lieu de rebrousser chemin Yaakov continue sa mission la première fois que Rahel rencontra Yaakov c'est à côté d'un puits Théora il a pleuré car il prophétise que Rahel ne sera pas enterré à ses côtés Laban avait un troupeau qui avait été dissimé par une épidémie et malgré tout il lui en resta suffisamment et il donna la garde à Rahel à l'âge de douze ans de suite Yaakov lui propose de l'épouser il était le neveu de Lavanne Yaakov connaissait sa forberie et c'est ainsi qu'il a pris un code pour ne pas qu'elle soit échangée lors du mariage et Rahel va faire abstraction totale de son moi juste pour ne pas que sa soeur Léa soit prise de honte lors de l'échange des soeurs et d'ailleurs à ce propos Léa ne saura jamais les bienfaits de Rahel pour sa soeur la preuve c'est que lorsque Réouven va offrir à sa maman les douves de vanille et que Rahel va aller lui demander ces fleurs spéciales qui font rentrer enceintes et bien elle va lui dire quoi ça te suffit pas d'avoir volé mon mari tu veux maintenant me prendre mes fleurs voilà c'est le vitour de Rahel on apprend la grandeur de notre mère toutes les guerres ont vu une femme protégée mettre en garde les Hayalim leur révélant qu'elle s'appelle Rahel leur interdisant de ne pas rentrer dans un immeuble qui a explosé quelques minutes plus tard alors je voudrais vous raconter une histoire fantastique elle nous est racontée par le Rav Mordechai de Tchernobyl qui raconte que son père l'Admour de Tchernobyl qui avait l'habitude de faire le Pidyon Chevoui sauver les juifs de prison en Europe de l'Est ont jeté en prison pour le simple fait d'être juif cette mise de libérer ses prisonniers et il passait son temps à cela les autorités en ont humard et l'ont incarcéré de plus tous les jeudis et les fêtes ils distribuaient aux pauvres leur nourriture pour Shabbat ainsi que pour toute la semaine comment un tel tzadik peut se retrouver en prison n'est-ce pas que c'est une question qu'on peut se poser tous les juifs se sont révoltés et ont demandé qu'ils reçoivent au moins au moins talit filin sidour et boite de tzedakah afin qu'ils puissent prier les autorités acceptèrent et un jour le rave de Tchernobyl voit à la fenêtre de sa cellule il voit une femme derrière les barreaux il pense que c'est une nécessiteuse il s'apprête à lui remettre de la tzedakah mais voilà qu'elle lui dit je ne suis pas venue pour cela et lui raconte que dans la dans la gmara de Baba Batra il y a une gmara où il est écrit qu'il y avait un homme à l'époque du bête amigdash qui avait construit plein de puits sur le chemin pour les pèlerins des trois fêtes un jour sa fille est tombée dans un puits il a été voir Rabbi Ranina Bendosa le grand de cette génération pour intercéder on n'arrivait pas à la sortir Rabbi Ranina Bendosa lui demanda de ne pas s'inquiéter sa fille va sortir comme tu t'es inquiété pour les gens par les puits Hachem ne peut pas te punir par les puits il apprend que sa fille est sortie et toi tu n'as rien fait pour être en prison tu es un sadique toute ta vie tu as fait pidyon chvouille et dans le ciel ils ont voulu que tu ressentes la mitzvah que tu apportes à la protection de ces incarcérés la situation qu'une personne détenue mais qui es-tu lui demande le rave de Tchernobyl je suis Rachel et elle disparut aussitôt et aussitôt après apparu le géolier qui lui demande de sortir tu es libre voilà Rachel Imanou lui a révélé elle a fait toute sa vie mais ses routes n'est fêche elle a renoncé à tout rien que pour donner et donc nous voici présentement nous voyons toutes les tendances religieuses ou non ces pharades Ashkenaz Rasidim tous unis dans leur recueillement où l'on se trouve parler avec Iman Rachel sur place un collègue fonctionne jour et nuit sans interruption au quai vers Rachel même si ce n'est pas sa date sachez mesdames que Rachel Imanou répond à toute notre filote je me souviens que ma grand-mère s'appelait Rachel Zahor Sadek Livraha lorsque mon père était en guerre en Allemagne elle jeûnait tous les lundis et tous les jeudis elle priait sans arrêt elle avait appris elle était un alphabète mais elle avait appris à lire en hébreu pour pouvoir faire cette fila et ne pas lâcher le livre de Téilim de toute la journée pour avoir le srout de revoir son fils saint et sauf les Rachel sont des Tzadék à l'image de Rachel Imanou toutes qu'elle implorait pour que son fils soit protégé tout celui qui implore Rachel Imanou sur sa tombe Rabbi Shimon Bar Yochai lui certifie que si elle prie avec des lames elle sera exaucée par Hachem pour sa demande mesdames mes princes ce soir iloula de Rachel Imanou et demain à votre filote et allumé un air